Bonjour à tous, il y a une démarche de cow-boy, Fabien, je trouve quand il arrive, ma sentiment c'est qu'il va dégainer, là. Il y a une démarche de cow-boy, là. Ah, c'est trop grave. Ah, mais il a son petit côté. Bon, vous allez bien ? Très bien, mais on pourrait aller encore mieux grâce à vous. Ah non, mais attendez, moment essentiel. Mais les amis, le printemps, on sort de l'hiver, on est plus fatigué, on a cette sensation de lourdeur, d'embonpoint. La mine est parfois un peu terne, la digestion ralentit, eh bien on va rebooster. Attendez avant de boire, attendez que j'explique. Il y avait une petite odeur. Oui, non, mais vous exagérez toujours tout. Alors les amis, quand on sort de l'hiver, le corps tourne au ralenti, parce que, arrêtez, le corps tourne au ralenti, les amis. Il a besoin de se régénérer. Alors c'est normal qu'il tourne au ralenti, parce que forcément, durant l'hiver, on a mangé plus riche, plus dense, plus gras, et on a moins bougé. Donc le printemps, ça va être vraiment la saison de transition qui va nous aider à éliminer cette surcharge et à se régénérer. Les fameuses toxines de l'hiver. C'est quoi les toxines ? Alors les toxines, il y a différents types de pollution. Il y a soit des pollutions externes, c'est-à-dire tous les facteurs environnementaux, alimentaires, ou il y a aussi, eh bien, arrête, commence pas Gérard, commence pas, c'est le printemps, il faut prendre des bonnes résolutions. Non, non, ou soit, sinon, une pollution interne, par exemple, intérieure, c'est les émotions, le stress, tout ça. Il y a un moment où ça crée une surcharge et les organes émonctoires qui sont censés éliminer, n'éliminent plus, il y a une surcharge. Hélas, le corps devient alors pollué. Pas seulement, les amis. Vous allez voir, alors, pour imager, par exemple, pour vous donner, pour vous motiver, regardez, votre voiture, vous lui offrez bien de temps en temps une... Vidange. Eh bien, voilà, nous allons offrir, au moment du printemps, une vidange. On va se vidanger. Exactement, à notre organisme, une fois dans l'année. Ça a mis un prix de l'avance. Une fois dans l'année, les amis, c'est comme une douche, regardez, quotidiennement, vous prenez bien une douche extérieure, eh bien, au moment du printemps, il faut apporter une douche, eh bien, annuelle à notre corps, ça va lui permettre de se régénérer et surtout, eh bien, de renouer avec une nouvelle énergie, celle de l'été. On va avoir un poids adapté. D'accord, et donc, on se douche avec le boulot. Alors, le boulot, exactement, le boulot, B-O-U-L-E-A-U, les amis, on est d'accord, évidemment. Alors, si je vous explique, c'est un produit extraordinaire qui va justement aider le corps à éliminer. Pourquoi le boulot ? Le boulot, c'est un produit qui est un deux-en-un, à la fois nettoyant et régénérant. Parce qu'au moment du printemps, on propose surtout des produits drainants, sauf quand on est fatigué. Si vous nettoyez, si vous drainez, vous allez être d'autant plus fatigué. Donc là, c'est un deux-en-un. Alors, évidemment, le boulot, c'est quoi ? La sève de boulot, c'est une eau dynamisée, enrichie en principe actif. C'est-à-dire que dedans, vous allez tout retrouver. C'est le puzzle dont notre corps a besoin. Vous allez retrouver les vitamines, les minéraux, les enzymes, les oligo-éléments. Et il faut le prendre maintenant ? C'est la bonne période ? Le printemps ? Le printemps, c'est le moment idéal. Moi, ce que j'aime dans ce produit, c'est pour ça que je vous le propose, c'est qu'on le récolte actuellement, la sève de boulot. On la récolte actuellement mars, avril. Il ne boit pas tout de suite, Fabien. Attends un petit peu, attends le plaisir. C'est vrai qu'on est impatients, le fumet nous donne envie. Vous allez beaucoup retrouver actuellement des produits à base de radis noir. Le radis noir, c'est fini. Le radis noir, c'était au moment de l'automne et de l'hiver. On récupérait l'énergie, l'énergie des produits racines. Là, la sève, c'est maintenant. Donc la nature est tellement bien faite qu'elle nous offre ce dont on a besoin au moment le plus opportun. Il y a de la sève, mais il y a aussi du jus de boulot. Ce n'est pas la même chose les deux. Alors, attention, là je vais vous donner des critères pour faire le bon achat. Parce que c'est un produit extraordinaire si on fait le bon choix. Donc il y a plusieurs critères. D'abord, il y a souvent une erreur qui est commise, c'est le jus de boulot et vous avez la sève de boulot. La sève de boulot, là on a un produit qui est cru, c'est du vivant. C'est la récolte de la sève actuelle, la récolte annuelle. Et vous avez le jus de boulot. Le jus de boulot, c'est un produit, c'est une décoction de feuilles. Donc c'est un produit qui est cuit. C'est-à-dire qu'on a fait bouillir les feuilles dans de l'eau. Donc là, vous avez entre les mains deux produits différents. Et lequel est le mieux, alors ? Ah bah évidemment, la sève de boulot. C'est du cru, c'est du vivant. Vous allez avoir un concentré de pratique actif. Voilà, doucement. Alors, moi ce que j'aime vraiment critère, un made in France, évidemment, fabrication française. Là, j'ai deux sèves de boulot. Une qui vient des Alpes, une qui vient des Juras. Donc il faut vraiment une sève qui a été récoltée, extraite dans les forêts, éloignée de toute pollution. C'est-à-dire que là, les propriétaires ont vraiment le respect de la nature, du produit, du consommateur. Et ça, c'est très important. Ensuite, autre critère, la récolte de l'année. Parce que vous allez avoir un produit concentré en principe actif. Exactement, c'est la récolte de l'année. Récolter en France, c'est marqué récolte de l'année. Et ça, c'est très important parce que vous allez avoir la récolte avec la sève qui est vraiment une force de vie. Vous savez que le boulot, c'est le seul arbre qui est repoussé à Tchernobyl. Parce que c'est un arbre qui a une telle force de vie qu'il régénère malgré tout. Donc c'est quand même important. Ensuite, le prix, les amis... Il faut acheter 5 litres comme ça ? Alors 5 litres, vous savez pourquoi ? Parce que c'est 3 semaines. Un bon cubi. Un bon cubi, voilà. 5 litres, 3 semaines. Alors le prix, c'est 65 euros. Ah, quand même ! Oui, quand même ! Écoutez, vous divisez sur une année, c'est un investissement sur une année. C'est-à-dire que là, vous préparez la saison estivale, l'automne à venir. C'est 5 euros finalement par mois. Là, on se fait plaisir, on a 5 litres pour vraiment... Alors oui, mais je vais vous dire, parfois, vous achetez ces bouteilles en disant, allez, je vais faire une petite cure. Sauf que ça, c'est 15 euros. Ça, au bout d'une semaine, vous n'avez plus rien. Là, vous en avez pour les 3 semaines. Vous avez vos 5 litres et vous avez ça. Mais pendant 3 semaines, c'est 45 euros. Et alors, il faut l'acheter dans le conditionnement aussi ? Alors, très important. Parce que justement, un packaging marketing, un packaging, vous savez, à force de faire du décryptage, un packaging hermétique, ça va permettre justement d'éviter que le produit soit dénaturé. Oui, comme il dit. Voilà, au contact de la lumière, au contact de l'air. Parce qu'il faut vraiment le protéger. Là, c'est sans conservateur. Pas de pasteurisation. Donc, il faut vraiment le protéger au maximum. On a un téléspectateur qui nous demande si c'est laxatif. Alors non. La sauf de boulot. Non, 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 non. Moi, j'ai fait la cure, pas là, mais la mi-dernière, j'avais fait extraordinaire. Cure de 3 semaines. Pourquoi 3 semaines ? Pourquoi 3 semaines ? J'aime bien ces petites questions. C'est important de savoir. C'est du concret. Pourquoi 3 semaines, les amis ? Parce qu'il faut 21 jours au cerveau et à l'organisme pour enregistrer un nouveau mode de fonctionnement. Donc, très important. 3 verres chaque jour. Premier verre à jeun. Oui, c'est une moyenne. Normalement, en principe, c'est bon cerveau pour vous, c'est 21 jours. Donc, 3 verres le matin à jeun, 1h avant le déjeuner et entre 16h et 17h. Pas après, parce que vous avez beaucoup de vitamines aussi dans la sèche de boulot. Ça booste ? Ah bah attendez, nettoyant, régénérant. Là, vous avez le 2 en 1. Et parfois, vous voyez, c'est 65 euros, mais parfois, vous achetez beaucoup de produits pour éliminer. Puis vous en avez racheté d'autres pour reminéraliser. Et bah, je peux vous dire que ça dépasse largement les 65 euros. Je crois que c'est le moment de voir quel goût ça. Alors, que je vous prévienne, les amis, à la maison pour ceux qui ne peuvent pas boire, juste pour vous dire qu'il y a un petit goût pétillant. Regardez, je vais vous expliquer pourquoi. Avec un peu de cadavie, c'est, honnêtement, c'est parfait. Non, mais ça va ? Tiens, Gérard, je ne veux jamais rien. C'est meilleur au goût 500. C'est pas que pétillant. Alors, je vous explique pourquoi c'est pétillant. Parce que je vous l'ai dit, les amis, là, on a un produit vrai. Donc, comme, et frais. Donc, il va se transformer. Alors, vous êtes tous vivants, tout va bien, les amis ? Il faut bien 3 semaines, quand même. Vous savez qu'il est naturellement pétillant. Pourquoi ? Je vous explique, les amis, parce que c'est un produit vivant et qui, donc, va évoluer au fil des jours. C'est-à-dire qu'au moment où le produit est ramassé, il a un goût sucré. Je crois qu'elle va vomir. Non, ça n'a pas, Maya. C'est un problème de boulot. Non. Un petit coup de chauve-pied. C'est les revois, c'est pétillant, ça. Moi, je trouve ça, personnellement, honnêtement. Aussi habitué. Franchement, mais je voudrais à la maison vous faire goûter, parce que là, vous allez penser que c'est une horreur. Pas du tout. Non, non, c'est pas une horreur. On a fait roule-midi comme ça. Alors, je vais vous dire à la maison, c'est une petite eau pétillante, un peu acidulée et sucrée. Vous retrouvez un peu ce que je viens de dire ? Avec beaucoup d'alcool, ça passe. Alors, les amis, quand même, que je vous explique pourquoi c'est pétillant. Parce qu'à l'intérieur, il y a des ferments qui vont transformer le sucre en acide lactique. Donc, c'est pour ça. Et il y a deux atouts, c'est le processus de lactofermentation. Deux atouts, la lactofermentation enrichit un produit. Déjà, vous avez une base extraordinaire, mais le fait que ce soit lactofermenté, ça démultiplie les bienfaits du produit. Et en plus, ça permet une conservation naturelle. Pas de pasteurisation. Génial. Et si j'ai un boulot à la maison, je peux moi-même prendre la sève ? Ah ben, attendez, c'est maintenant ou jamais, mars-avril. Alors, attention, il faut bien choisir... C'est plaisant, j'ai des boulots chez moi. Oui, mais alors, attends, il faut bien choisir l'arbre. Attention, c'est intéressant. Non, Fabien. C'est pareil. Francis, Francis. C'est la même chose, il se ressemble à eux. Ça rend un peu bizarre. Non, 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 je vais vous dire. Alors, il faut bien choisir l'arbre. Déjà, un tronc de 30 cm de diamètre, parce que ça veut dire que l'arbre est dans une force de vie. C'est important. Un bon feuillage. 30 cm, c'est beaucoup moins. Un bon feuillage, les amis. Qu'il soit bien feuillu. Voilà, bien développé et éloigné de toute zone de pollution. Pour le trou, attention, plus la sève est récoltée basse, plus la sève est riche. Donc, il n'y a pas besoin de faire un trou trop profond, étant donné que la sève coule le long de l'écorce. Donc, c'est un petit trou de largeur 7,8 mm. Et de profondeur, 1,5 cm de profondeur. Il ne faut jamais laisser la sève couler le long du tronc. Vous devez récolter avec un trou. Mais c'est vraiment facile à faire. Ah, mais très facile. Mais vraiment, faites-le à la maison. Vous allez voir. Vous savez que c'est pas... Essaye, ma gare. Faites-le. Faites-le, c'est trop dommage. Ce n'est pas un produit à la mode. C'est-à-dire que c'est un produit très utilisé depuis des millénaires par les peuples scandinaves et slaves, parce qu'ils ont beaucoup de boulot. Et vraiment, faites-le à la maison. Vous allez voir, ça va vous aider à sortir de l'hiver. Vous allez retrouver votre énergie. Mais quand vous l'avez fait, vous vous êtes senti en forme et requinqué. Oui, mais moi, j'ai naturellement la forme. Oui, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que sur vous... Non, mais je vais vous dire, sur l'organisme, ça va alléger les organes. Et le travail qui est fait à l'intérieur va se retrouver à l'extérieur, sur un plan physique et sur un plan émotionnel. C'est-à-dire moins d'irritabilité, parce que je rappelle que le foie, c'est l'organe de la colère. Si le foie est surchargé, pas nettoyé, surcharge de l'ouvert, eh bien on va se mettre plus facilement en colère. Très important, les ailes. C'est pour moi, c'est ma tournée.